... Aujourd'hui, nous vivons dans une société interconnectée. Nous en avons la preuve chaque jour, au bout de nos doigts, devant nos yeux ou bien au bout du fil. Smartphones, télévisions, radios sont autant d'outils qui nous permettent de rester connectés en permanence les uns aux autres. Celle qui nous permet aussi de rester connectés, c'est l'information. Certains s'informent de manière quasi religieuse, d'autres ont un rapport plus éloigné à cette dernière. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, par l'omniprésence des technologies, nous sommes toutes et tous concernés, connectés et rattrapés par l'information. Vous avez dû le remarquer, mais nous vivons dans un monde de dualité. Le noir et le blanc, le chaud et le froid, l'obscurité, la lumière, l'ignorance, la connaissance, l'amour et la peur. La peur, c'est cette dernière qui m'intéresse. Un sentiment universel qui nous relie toutes et tous comme l'information. Tout au long de notre vie, nous avons peur, ce qui est plus ou moins normal. Enfin, ça dépend en fait. Car trop de peur pourrait nous faire basculer vers le côté obscur de la force. La peur est naturelle. Lorsque nous sommes en danger, par exemple, ou dans l'appréhension d'une situation, à ce stade, elle est même un réflexe plus qu'une émotion, et surtout, elle est un indicateur que quelque chose ne tourne pas rond. La peur est essentielle dans nos vies, tout comme l'amour. Mais n'occupe-t-elle pas une place trop importante ? Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous sommes assaillis chaque jour par un tsunami d'informations. Et au creux de la vague, c'est la mauvaise nouvelle qui vous attend en tout temps. Dans le cadre de ma recherche, j'étudie ce tsunami informationnel, mais je l'étudie dans un contexte particulier, celui des médias et des dernières élections présidentielles américaines. La question que je me pose est très simple. Est-ce que la peur domine les informations relayées en période électorale ? Eh bien, aujourd'hui, les résultats de ma recherche me permettent de vous répondre au oui et d'expliquer pourquoi la peur domine le paysage de l'information. Pour ce faire, j'analyse scrupuleusement la couverture médiatique et les rapports qu'ont les médias à notre société par le biais de la sociologie. La sociologie, c'est l'étude scientifique des faits sociaux humains. En fait, j'établis le lien entre les choses. Je fais le pont entre les idées et les contextes qui s'entrechoquent et qui produisent cette information catastrophique et anxiogène dont je vous parle. Il ne faut pas oublier que les médias sont un business et que la peur attise, elle intrigue, elle fait parler et par conséquent, elle fait vendre. Et les élections sont le terrain parfait pour disséminer la peur. Pourquoi ? Car ce sont des événements toujours très suivis et donc rentables. Aujourd'hui, l'information est elle aussi en crise, comme le monde qu'elle décrit. Crise économique tout d'abord, crise déontologique, course à la rentabilité, crise de la vertu et crise du temps. Je m'intéresse à la peur qu'elle n'ait en rien une fatalité. Elle est un outil de vente, de propagande, de marketing, mais surtout une arme redoutable pour influencer et manipuler les esprits. L'identifier, c'est déjà s'en détacher. Car nous avons tous droit à une information responsable, celle qui reflète une réalité à la fois lumineuse et obscure, blanche et noire, chaude et froide. Être informé sans le filtre de la peur, c'est la garantie de s'éloigner du chemin qui mène vers le côté obscur. Et cet éloignement nous permettra in fine de reprendre le contrôle de nos imaginaires, de nos vies et de retrouver le côté lumineux de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.